bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillée à travers le monde cote d'abord et comme lui facile et ça le soussouté au catacayou ou kennero télémal agents pour t'y demander comme bon dans ce la ya application sans dover ou es ali très facile au point côté chargé à partie à téléphone naïo continue à bande de ko au baza naki chassar reprimo kati du congoba au baza na congou braza ville république du congo facilement il n'y a pas mieux téléchargé sans dover la téléphone naïo plus facile il n'y a pas mieux téléchargé moko naïo télémal agents ceci il n'y a pas mieux que ça t'indembo à faciliter dès aujourd'hui téléchargé sans dover la téléphone naïo plus facile il n'y a pas merci beaucoup mesdames et messieurs de nous faire confiance bienvenue dans votre émission entre les lignes aujourd'hui on va se présentir sur une thématique qui n'est pas souvent évoqué dans les médias on va parler de des journalistes d'abord qui peut-on considérer comme étant journaliste comment le devient-on et il ya maintenant une thématique importante qui se pose à la société la dépénalisation des délits de presse doit-on le faire où en est-on qu'est ce qui manque qu'est ce qui doit être fait on va se revenir faire un petit tour sur les états généraux de la communication convoquée par le ministre des tutelles patrick mon yaya il ya eu plusieurs résolutions en étant aujourd'hui on reçoit le patron le patron de la corporation de journalistes le patron national au niveau national président de l'un pc gabi kouba il nous fait l'honneur d'être avec nous sous ce plateau bienvenue président bonsoir dan bonsoir à tous les téléspectateurs des congobieuses qui nous suivent merci beaucoup de nous faire cet honneur président de l'un pc gabi kouba vous êtes la bouche autorisée l'homme qui est le numéro un de nous journalistes alors à ceux qui ne connaissent rien du journalisme et ceux qui nous suivent actuellement il ya un peu du méli mélo tout celui qui prend le micro à la télé tout celui qui est devant il est en train d'écrire dans un journal tout le monde est confondu comme étant journaliste au regard de la législation congolaise qui peut-on considérer comme étant journaliste merci beaucoup repose cette pertinente question qui est journaliste qui ne l'est pas les textes sont clairs là dessus même si la loi a été révisée mais nous avons déjà un soubassement déjà l'ordonnance loi de 1981 vous avez aussi la loi de 96 que nous avions révisé l'année dernière les conditions d'accès aux métiers de l'exercice et du métier sont clairement définis nous prenons la nouveauté qui met en réalité que l'amendement des dispositions légales qui existaient jadis qui est journaliste 1 c'est celui première condition c'est celui qui est détenteur d'un diplôme d'université je ne dis pas un diplôme à journalisme vous pouvez ou ne pas détenir un diplôme de journalisme mais un diplôme d'université deuxième condition c'est lui qui exerce l'activité de collecte traitement et diffusion de l'information troisième condition c'est lui qui vit de ses travails une autre condition c'est lui qui est détenteur de la carte de presse professionnelle c'est vrai que lors des l'amendement des textes qui existaient ou de l'ancienne loi les gens n'ont pas voulu parler clairement de l'union nationale de la presse du congo parce que les gens beaucoup estimaient que l'union avait changé des statuts on n'était plus à l'époque de l'union nationale du zahir qui obligeait l'union nationale mais c'est l'organisation fait dire que vous voulez ou pas malgré les faiblesses qui sont les nôtres au sein de l'union nationale de la presse du congo les conditions sont là si vous n'êtes pas détenteur d'un diplôme de journalisme on vous soumet à l'exercice d'un stage professionnel à l'époque c'était deux ans actuellement avec la nouvelle loi la nouvelle loi sur la presse c'est trois ans les temps pour vous de vous acclimater et de maîtriser les méandres du métier prenons le premier critère un diplôme universitaire diplôme au niveau du graduat ou même au niveau de la licence actuellement avec les réformes de mouine donzaghi je ne sais pas à quoi ça ressemble est ce que les diplômes des graduats existe encore c'est lui des licences je ne sais plus master et lmd lmd à tout ça les copiers collés qui créent en réalité une sorte de cacophonie bon moi je me retrouve pas moi j'ai un diplôme de licence bon avec les nouvelles réformes dont je ne m'excuse pas ça c'est un autre débat vous allez peut-être rappeler les spécialistes de l'éducation pour vous expliquer je suis pas si outillé à la matière donc je suis détenteur d'un diplôme des licences il ya des gens qui détiennent des diplômes des graduats alors tout celui qui est diplômé d'état simplement mais qui passe dans un média pour informer ne peut pas te considérer comme un journaliste la loi ne l'a pas prévu la loi a aussi ses imperfections la loi ne dit pas non plus que si vous n'avez pas un diplôme des licences vous n'avez pas un diplôme d'université vous ne pouvez pas exercer le métier on connaît aussi les insuffisances et dans les secteurs de l'éducation dans notre pays non seulement dans notre pays mais un peu partout vous pouvez avoir aujourd'hui quelqu'un qui est détenteur d'un diplôme universitaire mais si vous les comparez aux anciens qui sont passés par des écoles qui ont subi une formation des qualités parfois ils sont meilleurs qu'est ce qui passe par l'université ce n'est pas pour jeter nos progrès sur nos universités mais c'est une sorte d'incitation à à l'amélioration de la qualité de notre enseignement à tous les niveaux gabi kouba on va on va on va parler de la viabilité économique des journalistes vous êtes une liste depuis très très longtemps vous êtes un professionnel c'est pas pour rien qu'on vous a confié le poste de président de l'INPC vous avez fait preuve d'un certain niveau de de prouesse alors dites nous la viabilité économique des journalistes au congo comment vous l'avez trouvé vous le trouve parce que vous êtes toujours un journaliste oui comment vous le trouvez avant de répondre à cette question mais je voudrais d'abord revenir sur la première question qui est je sais qu'il n'est pas et la nouvelle loi a défini aussi à élargir les champs du métier quand moi j'ai commencé le métier le rôle de webmaster n'existait pas dans nos rédactions parce que nous avions des journaux classiques aujourd'hui vous avez d'ailleurs congobeuse je suis votre télé plus en ligne que chez moi à la maison devant la télé donc toutes les rédactions classiques les médias classiques d'hier ont aujourd'hui des rédactions digitales alors ce qui fait que les diffuseurs de contenu les webmaster et tant d'autres personnes qui travaillent aujourd'hui en ligne sont considérées il ya aussi une donne qui est intervenue les journalistes en ligne avant ils n'existaient pas aujourd'hui vous avez des rédactions essentiellement digitale 7 sur 7.cd n'est pas une rédaction classique comme le phare avec un journal papier actualité point cd ouragan point cd et deskeco zoom éco tant d'autres médias voilà vous avez autant de journaux et on a élargi la nouvelle loi prend également un compte tous les nouveaux métiers qui sont nés avec le développement de l'internet y compris les journalistes allez maintenant pour revenir à votre première question je reviens toujours à cette question est-ce qu'il suffit tout simplement de prendre un micro d'avoir une caméra voilà actuellement avec la miniaturisation de la technologie oui tout le monde peut filmer et parfois certaines informations ne sont pas diffusées ou publiées par les journalistes mais par les non journalistes mais là encore la loi n'interdit pas à un citoyen d'acheter un micro d'acheter une caméra d'avoir son téléphone une table et c'est d'aller filmer et diffuser l'information la seule différence oui la seule différence avec vous journalistes professionnels parce que vous appartenez à une rédaction c'est l'une des conditions parce que les conditions sont nombreuses de par la loi vous appartenez à cela veut dire que vous faites un travail de collecte mais vous le traitez mais les autres qui diffusent leur contenu parfois ils ne le traitent pas il y a par exemple une femme qui accouche dans la rue mais on diffuse mais vous vous êtes tenu par notre code éthique et de déontologie à respecter absolument les principes au delà de notre code la collecte voilà au delà de notre code éthique et de déontologie vous avez aussi des lois par exemple le respect de la vie privée voilà telle ou telle disposition à respecter c'est que les autres ne font pas l'essentiel pour lui c'est d'avoir assisté à l'accouchement d'une femme dans la rue et il fait les buzz donc cela nous ne les considérons pas comme des journalistes mais non seulement parce qu'un travail de journaliste c'est un travail d'équipe le travail ne s'est pas un solo individuel c'est le choix voilà celui qui est allé filmer par exemple une activité à la cité de l'ouïa n'est pas peut-être celui qui va rédiger le papier celui qui rédige le papier n'est pas celui qui le corrige celui qui les corrige n'est pas celui qui met la voix celui qui met la voix n'est pas non plus celui qui monte c'est un travail d'équipe ce qui fait que la conjonction de tous les efforts concourt à la production à la production d'une information filtrée et traitée à proposer au public c'est que les autres ne font pas et il y a un amalgame entre parce que l'internet est venu aussi en vénimer la situation et vous voyez aujourd'hui par exemple les influenceurs autoproclamés et qui sont très célèbres sur la toile plus que les journalistes classiques comme vous et moi et ils font ce travail là mais ils ne sont pas tenus aux règles qui sont les nôtres les mêmes codes d'éthique par exemple si vous êtes journaliste à 7 sur 7.cd à ouragan.cd vous êtes journaliste au phare vous êtes journaliste du potentiel vous êtes journaliste des congobeuses vous êtes tenu à respecter les mêmes principes et les mêmes règles donc il n'y a pas un code d'éthique pour les journalistes en ligne il n'y a pas un code d'éthique pour la presse écrite il n'y a pas un code d'éthique pour les journalistes et des taux congo qui font la radio il n'y a pas donc le code le même code quelle que soit la composante que vous exploitez vous êtes tenu à le respecter c'est ça la différence par contre les les internautes et ils n'ont aucun code d'éthique donc un code d'éthique mais ils sont rattrapés aujourd'hui par la loi sur le numérique et qui va réglementer parce que la loi n'est pas encore totalement appliquée au regard de tout ce que nous avons et d'abord les pays a du mal à contrôler internet c'est pas comme dans les monarchies du golfe ou encore dans d'autres pays suffisamment équipés qui ont le moyen de contrôler internet c'est comme ça que vous voyez dans notre pays une personne peut avoir 20 comptes et tout ça qu'il exploite et avec des noms des identités et différents voilà ailleurs les gens ont la possibilité nous par exemple au niveau de l'union nationale de la presse du congo j'ai vu sur d'autres d'autres cieux ils ont un système d'alerte et des signalements nous à l'umpc si vous vous posez par exemple un mot qui insiste à la haine tribale raciale ainsi de suite on peut vous traquer nous à l'union notre structure n'est pas outillée à la matière ce qui fait que le système d'alerte et des signalements ne marchait pas n'importe qui lui relayer son contenu les journalistes professionnels c'est quoi la conséquence pour ceux qui ne sont pas professionnels mais la conséquence est que dans l'opinion les gens étaient habitués à voir à vous voir peut-être qu'avec le micro mais cette intrusion j'appelle ces gens là des intrus et des envahisseurs du métier nous sont venus il n'y a aucune réglementation la matière et les moyens étant à la disposition de tout le monde ils font pratiquement le même métier que nous pour moi l'immeuble par exemple qui est menacé d'effondrement gb je ne l'ai pas suivi dans un média classique et comme congo buzz je les suivis sur les nets et parfois les gens non l'immeuble va s'écrouler bientôt tout ça je les suivis ils font et j'ai été informé à travers ces gens là donc on peut pas non plus leur en vouloir c'est aussi la démocratie de l'espace médiatique qui est apporté par le développement de l'intérêt est-ce que c'est en train de combattre le comble le métier de journaliste c'est en train de combattre concurrence je ne dis pas je ne dis pas que ça va effacer le métier non ça n'est pas ça n'effacera pas le métier pourquoi parce que cela ils n'ont même pas des programmes précis moi je sais qu'à 20 heures ou à 19 heures il faut que je suis congo buzz qu'est ce qui s'est passé sur l'ensemble du pays et donc donc les problèmes des fidélisations des fidélisations de l'audimat n'est pas le leur et ce sont des événements et des actifs et des faits ponctuels moi je sais que le journal est phare quand je me réveille matin et je les lis si je dois avoir par exemple une information sur l'actualité économique et dans notre pays j'essaie de ce qui cause ou me cause je regarde les rubriques de journaux qui présentent je vois galaxy media ils m'ont déjà fidélisé c'est le travail que nous faisons et ils n'ont aucun programme ils n'ont aucun programme ce sont des faits bon il se réveille matin il tombe sur un fait soit lui-même commence à pirouiller soit il invite telle ou telle personne il commente l'actualité mais il ne fidélise personne s'il y a une activité sur les chiffres de la banque centrale je sais que j'ai lu par exemple éconuse je vais trouver quelque chose sur la banque centrale mais les internautes qui opèrent de façon sporadique ils vont fidéliser autour des quels thèmes et de quels sujets voilà présent gabi kouba oui est ce que vous vous gérez les journalistes dans tout le pays est ce que vous avez plus ou moins le nombre exact des journalistes les noms sont en ordre oui les nombres exacts et jusqu'à là nous jusqu'en 2021 nous étions autour des 10 000 personnes sur l'ensemble ce qui exerçait les métiers mais pourquoi parce que le recensement rigoureux n'a pas encore été effectué on s'est basé sur les chiffres de le faire approximatif c'est l'union nationale de la presse du congo qui octroie la carte d'identité professionnelle qui est censée faire ce travail là alors on s'est basé pourquoi parce que dans les radios communautaires par exemple qui opèrent bon communautaire ou abusivement appelé radio communautaire parce que dans la plupart des cas ce sont les députés les politiciens qui tiennent ces radios là on peut pas appeler ces radios là des radios communautaires mais c'est parce qu'ils font un travail d'informer à un certain niveau alors ceux qui prestent dans ces médias là sont généralement les gens qui savent lire et écrire des enseignants qu'on recrute dans la plupart de nos provinces parce que vous qui avez des diplômes par exemple si on vous envoie par exemple dans mon village dans mon territoire abumongo abulomba vous voulez pas les prester là bas parce que les conditions parce que vous avez posé une question sur la viabilité économique des médias et on va en parler ce sera peut-être que la troisième question à laquelle je dois pouvoir répondre alors jusque là et dans notre base des données qui existait à l'époque mais il ya eu beaucoup d'anarchies aussi au niveau de l'union nationale de la presse du congo parce que la carte pression la carte d'identité professionnelle du journaliste était devenu pratiquement un moyen de survie pour les membres de l'union qui considéraient qu'ils avaient trouvé notamment la commission de la carte d'identité professionnelle qui estimait que c'était devenu un moyen de survie alors les cartes nos cartes ont été délivrés aux mains aux mains inexperts ce qui fait que il n'y avait plus une délivrance rigoureuse de la carte d'identité professionnelle mais c'était plutôt une simple opération des ventes de la carte professionnelle alors à ce moment là n'importe qui informaticien infographiste tout ça vendeur des chemises au marché central tout ça commerçant tout le monde pouvait passer à l'union nationale de la presse du congo dit bon demander la carte revient revient à combien bon 10 20 $ il payait sans aucune identification or notre fiche vous impose que vous apparteniez d'abord à une rédaction qui vous recommande moyennez une liste pour dire dan presse à la télévision congo buzz il est reconnu voici la preuve ou encore si vous êtes journaliste indépendant vous produisez la preuve de vos productions en tant que journaliste indépendant parce qu'un journaliste parmi les conditions je reviens encore à la première question qui était la question du départ soit on appartient à une rédaction soit on est indépendant et là il faut brandir aussi des preuves que vous appartenez à tel média ou soit vous n'appartenez pas à un média mais vous prenez comme indépendant et on vous délivre la carte ces conditions n'étaient plus respectées depuis des années par l'union nationale de la presse du congo alors j'ai lévé l'option contrairement à ce que les gens pensent que c'était une exigence des états généraux non c'était une décision du bureau exécutif et de l'union nationale de la presse du congo de suspendre la délivrance de la carte d'identité professionnelle pour assainissement et les états généraux de la communication média sont venus appuyer notre démarche que nous avons déjà prise en amont avant l'organisation de ces grands forums merci beaucoup on va on va parler de la question de la viabilité oui mais juste une question une question simplement avant de il ya la notion de journaliste engagé le journaliste engagé aujourd'hui ils sont derrière des acteurs politiques ils défendent les partis politiques ils défendent les idéologies politiques mais j'ai reçu un journaliste sur mon plateau je lui ai demandé mais pourquoi vous faites ça il m'a dit non mais même sous d'autres cieux il ya des journalistes qui soutiennent la gauche d'autres soutiennent la droite alors quel est votre avis à ce sujet sur le journalisme engagé oui ceux qui veulent ça c'est une réponse simpliste de dire que ailleurs on a oui la ligne éditoriale de chaque média existe mais l'engagement du journaliste c'est vis-à-vis de l'objectivité c'est vis-à-vis de l'information a donné et non vis-à-vis à la partenance à tel ou tel camp politique mais il peut tu vois quand on dit il ya des journalistes qui les font les gens les font pourquoi parce qu'il ya des gens qui estiment que si on est de la gauche ou on est de droite on peut défendre des idées pas des individus mais est ce que chez nous il existe cette bipolarité et politique déclassé les gens à gauche ou à droite regardez tout simplement le paysage politique de notre pays où se trouve la droite où se trouve la droite et où se trouve la gauche ça n'existe pas donc le fait de prendre ses copiers collés c'est dangereux pourquoi parce que chez nous cela des différences idéologiques et politiques n'existe pas les gens ne s'engagent pas en politique et parce qu'il soutient telle ou telle cause parce qu'il ya des idées des droites ou des gauches mais tout simplement c'est par opportunisme et aujourd'hui vous pouvez même les partis qu'on peut appeler parti bon départ leur dénomination seulement quel est le vrai parti politique aujourd'hui des gauches et quel est le vrai parti politique de droite et dans notre pays ça n'existe pas donc les faits pour nos journalistes et d'abord la notion les journalistes sont des gauches ah oui mais ça c'est sous d'autres cieux même sous d'autres cieux regardez c'est que depuis par exemple l'exemple le plus éloquent c'est en france et vous aviez à un certain moment la gauche et la droite lorsque nicolas sarkozy est arrivé au pouvoir est ce que vous avez aujourd'hui un parti socialiste qui existe un parti de droite et qui existe le républicain de jacques chirac ou encore depuis qui existait aujourd'hui ça n'existe plus macron est arrivé françois hollande a tenté de relancer l'idée mais des limites par rapport aux mutations sociétales l'ont obligé à composer avec tout le monde et aujourd'hui macron n'en parlons pas les partis socialistes est ce qu'il existe encore en france s'il existe c'est seulement des noms c'est à partir d'un siège seulement les sièges où bon telle ou telle personne les part les partis de droite bon on voit peut-être qu'un peu plus la droite même la droite est radicale l'extrême droite et avec avec la dynastie le pen et tant d'autres vous avez du mal aujourd'hui à vous situer même de l'autre côté alors la notion du journalisme engagé est sortie de l'afrique de l'ouest notamment au sénégal où les gens étaient contre un mandat supplémentaire ou le maintien de abdoulah ouad au pouvoir et encore d'autres dignités au boukina faso et les journalistes les plus critiques s'étaient engagés ce n'était pas pour appartenir à tel ou tel camp mais c'était pour apporter le changement est ce que le changement est arrivé bon le verre est à moitié vide à moitié plein sur cette question mais alors les copier coller que nous vous ne pouvez pas copier si vous ne savez pas réellement coller or chez nous si on a copié ailleurs nous n'avons pas su coller la preuve est là la fissure ou la bipolarité politique n'existe pas au congo vous avez plutôt un attélage qui arrive de part et d'autres un fourre-tout où vous ne savez pas faire les distinguos même ceux qui se sont présentés comme les journalistes engagés hier qui était peut-être après avec l'UDPS quand elle était dans l'opposition est ce qu'aujourd'hui elles sont toujours engagés et à un certain moment quand le président tshisekedi prenait le pouvoir il y avait des gens qui étaient avec moïse katoumi ou encore les cercles de genève et qu'on soit qui les soutenait comme les journalistes engagés dès lors que le deuxième gouvernement après ilunga ilungamba a été créé on a vu les gens d'ensemble est ce qu'ils étaient toujours engagés voilà on a faussé la conception du journaliste engagé pour moi ce concept est dangereux donc l'engagement ça peut pas être un engagement politique sous forme d'un activiste parce que ces gens là qui se présentent comme des journalistes engagés en réalité sont des activistes politiques masqués et moi je les appelle mais ils ont la carte ils ont la carte de l'UNPC la plupart ont des cartes de l'UNPC je les appelle des mercenaires politiques que oui je ne vais pas m'aider douaniens parce que c'est une situation que j'ai trouvé j'endosse la responsabilité ils ont la carte de l'union nationale de la presse du congo et d'ailleurs ça fait trois ans je vous informe que la carte je le plus signé depuis trois ans la preuve est là je détiens l'ancienne carte bleue de l'union nationale de la presse du congo que je vais brandir ici donc que toute autre carte n'est pas celle de l'union nationale de la presse du congo car cela ne tienne même celle ci les fameux journalistes engagés dont vous parlez vous êtes vous êtes vous êtes aussi détenteurs de cette carte vous êtes président de l'UNPC vous dites que le journalisme engagé n'existe pas or au congo il ya beaucoup de gens qui se réclament être de journalistes engagés ils ont même des médias ils sont les patrons des presse ils gèrent des médias cette question est transversale elle va au delà des compétences et de l'union nationale de la presse du congo comment ça d'abord oui vous en parlez je vous dis que les gens se sont déguisés ces fameux journalistes engagés en réalité moi je les appelle des mercenaires politiques pourquoi pourquoi voilà des mercenaires politiques parce que un mercenaire c'est celui qui est payé pour accomplir une tâche ce sont des mercenaires en communication voilà ce sont ils font le travail regardez ils sont devenus plus activistes parfois que les acteurs politiques eux mêmes eux mêmes et les médias ne sont pas un îlot dans un pays vous regardez notre classe politique et vous regardez et notre presse reflète notre presse reflète l'image de notre société lorsque le président tshisekiri nous a demandé à l'issue des états généraux de faire la salubrité médiatique nous étions tous d'accord avec lui en commençant par moi président de l'union nationale des presse du congo qui estimait que j'avais une lourde part des responsabilités je l'estime encore j'ai une lourde part des responsabilités il faut assainir l'espace médiatique mais on peut assainir les médias mais est ce que l'ensemble de notre société est assaini il ya une question sur la viabilité économique des médias on va en parler on va en parler et lors des états généraux cette question a fait l'objet de toute une commission viabilité économique des médias quels sont ces médias qui fonctionnent en toute indépendance qui ont des capitaux et d'ailleurs c'était la proposition l'une des propositions de l'union nationale de presse du congo pour créer un média il faudra constituer un capital et présenter par exemple une garantie qu'on est capable vous avez par exemple des installations vous avez des équipements vous avez une caution bancaire vous avez vous êtes capable de recruter d'assurer le salaire des employés c'est l'une des conditions aussi voilà pour parce que vous avez posé on revient toujours à votre question qui nous rattrape qui est journaliste et qui ne l'est pas vous êtes capable de faire c'était dans les mémos de l'union nationale de presse du congo il y avait cette proposition alors maintenant par rapport à la viabilité d'avoir ces résolutions là qui ont été adoptés la question sur la viabilité économique est ce qu'est ce que vous avez on va revenir sur ces résolutions là qu'est ce qui a été décidé aux résolutions d'abord qu'est ce qui a été il y avait 80 résolutions au total et à l'issue des états généraux le ministre de la communication et médias a signé un arrêté et ministériel portant nomination des membres du comité de suivi donc un comité de suivi a été mis en place pour le suivi des 80 résolutions parce qu'on a estimé que dans le passé il y avait parfois des forums que l'on tenait et à l'issue de ces forums les conclusions n'ont jamais été appliquées donc ces comités devraient constituer la boussole avoir un tableau de bord regardez sur les 80 résolutions voici comment on va procéder comment on va les appliquer pour assainir le secteur des la communication malheureusement c'est ces comités de suivi n'a pas n'a pas fait long feu depuis le dernier trimestre depuis le dernier trimestre de l'année 2022 on s'est plus réuni pourquoi une session a été convoquée qui était chef qui qui était le ministre de la communication était le président et moi le vice-président je suis le vice-président on s'est plus réuni pourquoi et l'année 2023 a été une année essentiellement électorale donc les esprits des dirigeants étaient tournés plus vers la survie politique que vers des vrais problèmes de notre pays voilà la commission est ce que les comités est ce qu'il est à l'agonie est ce qu'on va le réanimer est ce qu'il est mort bon parce qu'il n'y avait pas un autre carité du ministre qu'il avait dissous bon est ce qu'il stagne mais on ne sait plus rien donc même moi qui vous parle je ne connais pas les sortes qui nous est réservé d'accord dans ces comités parce que parlons de la viabilité des médias les médias économiquement est ce que les médias congolais que vous connaissez puisque vous êtes président sont ils viables économiquement en commençant par les médias auxquels moi-même j'ai appartenu ou j'appartiens encore vous savez que moi qui vous parle j'ai été je suis responsable d'un journal j'ai des numéros j'ai toutes les autorisations je n'ai pas non plus fait long feu parce que je n'ai pas de moyens je n'avais pas de moyens à tel point que j'étais obligé de sous traiter mon récépissé par d'autres personnes qui avaient un peu plus de moyens pour constituer une rédaction aux nos médias aucun n'est viable y compris les médias de l'état que vous pouvez les médias publics dans l'air ça pas la rtnc la télévision nationale ou à l'agence et congolais d'un média n'est viable qu'un média n'est viable pourquoi je les dis c'est pas possible parce que la rtnc est aujourd'hui incapable de payer les titres et des séjours à l'intérieur du pays dépêcher par exemple une équipe des reportages au front la rtnc ne les fera pas ne les fera pas envoyer des gens dans l'est oui mais quand vous voyez les gens qui viennent de se déplacer à l'intérieur je ne parle pas de l'estranger aucun les vôtres n'en parlons même pas dans les sous-stations dans les provinces oui mais il ya des événements même même ces sous-stations là parce que pour que vous vous déplaciez de kinshasa vers le katanga il faut que tel vous prenne en charge soit une entreprise soit un ministre qui se déplace et vous êtes qui se déplace et vous êtes dans sa suite c'est ce qu'est nommer de or quand vous travaillez avec l'argent des autres la main qui donne à le pouvoir d'injonction sur le travail que vous pouvez faire cela remet en question l'indépendance du journaliste donc nous sommes entre les mains les marteaux et l'enclume très peu des médias peuvent aujourd'hui bon bravo peut-être qu'à top congo qui l'est fait parfois c'est vrai bon mais c'est encore à vérifier mais très peu mais la radio nusienne elle n'est pas notre média c'est pas un média congolais les jours les nations unies vont fermer les portes on vous verra la suite réservée parce qu'ils ont ils ont un autre statut quand vous voyez la un tous nos confrères qui travaillent de l'autre côté ce sont pas c'est la radio capi n'est pas un média congolais et médias congolais c'est congo buzz avec les moyens congolais et médias congolais c'est top congo et médias congolais c'est les potentiels c'est les phares c'est l'avenir c'est 7 sur 7.cd c'est ouragan c'est desk eco c'est co news c'est la prosperity donc ce sont ces médias là qui sont les médias congolais celui là c'est médias des nations unies et les jours où les nations unies parce qu'ils sont venus pour avec un objectif pour un mandat les jours on va fermer les portes soit on fera une transmission des de ces médias on va voir comment ça va se passer mais ce n'est pas immédiat congolais après avec le traitement et parce qu'on parle de la viabilité économique des médias 90% de nos médias ne paient pas les agents des journalistes et les journalistes n'ont pas des salaires ce qui fait que les journalistes est obligé avec une pratique que vous connaissez je ne voudrais pas citer qui est une pratique déshonorant un qui nous déshonore où les journalistes est obligé pousser à aller chercher l'information en même temps qu'il doit ramener l'argent donc c'est lui votre source c'est celui qui paye c'est comme qui dirait vous avez l'info mais l'encre que vous utilisez pour imprimer votre journal c'est elle donc votre degré d'indépendance et objectivité est limité par rapport à votre financier et c'est le problème que nous avons donc aucun bon à quelques exceptions peut-être après pour ne pas être trop extrémiste ou trop dur donc nos médias ne sont pas viables la viabilité économique des médias veut dire quoi que les journalistes vous avez fait quoi pour pallier à ça ça fait trois ans trois ans que vous êtes à la tête du npc mais c'est ce qu'est ce que vous avez fait merci dans votre bilan parce que bientôt ce sera la fin oui oui merci pour cette question c'était pertinente question l'union nationale de la presse du congo à ses missions et parmi ses missions la défense de la liberté de la presse les soutiens l'organisation de la corporation mais l'union nationale de la presse du congo n'est pas une banque qui doit vous prêter de l'argent dès lors que vous avez décidé de créer congobuse cela veut dire que vous avez un capital et le capital vous avez votre banque qui peut vous prêter de l'argent vous avez des moyens vous les créez ça ce n'est pas l'union nationale de la presse du congo qui donne des moyens nulle part au monde où l'association professionnelle des médias a donné de l'argent à un regard de presse pour exister ça n'existe pas et ça n'existera pas bon je ne peux pas dire ça n'existera pas ça les choses peuvent changer je suis toujours prudent soyons toujours prudent mais ça ce n'est pas dans mes missions même s'il y avait d'abord à l'union nous n'avons pas d'argent et même s'il y en avait personne ne donnerait l'argent à x ou à y pour créer le média moi je ne le ferais pas parce que ce n'est pas dans nos missions soutenir les médias n'avait pas dit nous avons une commission par exemple des formations professionnelles au sein de l'union nationale de la presse du congo les renforcement des capacités des journalistes les formations des mises à niveau au delà de ce qu'on a appris à l'université moi quand je sortais de l'université je n'avais pas un compte twitter je n'avais pas un compte facebook parce que ça fait pratiquement une vingtaine d'années que je suis sorti de l'université je n'avais pas linkedin donc tous ces comptes là mais aujourd'hui il faudra nous adapter j'ai appris les choses parce qu'à l'université dans nos universités d'ailleurs même actuellement les gens du mal j'ai parfois des stagiaires que je reçois vous avez terminé vous avez fait quoi non j'ai fait les multimédia vous lui donnez quelque chose il n'a aucune idée sur ce qu'il a fait donc mais il a seulement un diplôme c'est comme ça que je dis des réformes ne doivent pas être que seulement protocole alors vous me posez la question mais pourquoi on laisse ces gens là presté tout ça alors qu'ils ne sont pas qualifiés l'union nationale de la presse du congo n'octroie ni attestation de conformité qui est de la compétence d'une structure de l'état le sesac l'union nationale de la presse du congo n'octroie pas le récépissé qui est de la compétence du gouvernement sur l'état congolais sur le ministère de la communication et médias l'union nationale de la presse du congo n'octroie jamais des fréquences parce que c'est de la compétence du gouvernement de la république c'est l'état vous n'avez aucune compétence il ya des médias qui fonctionnent avec ces autorisations cela ne nous regarde pas nous avons plus le pouvoir sur les journalistes c'est vrai qu'il faut reconnaître je reconnais les faiblesses structurelles qui sont les nôtres au sein de l'union nationale de la presse du congo mais concernant le fonctionnement des médias nous n'avons aucun pouvoir votre plus grand regret en tant que président de l'un pc le plus grand réglé le pardon mon mon plus grand réglé c'est d'avoir été fragilisé par ceux qui m'ont porté à la tête de l'union nationale de la presse du congo on sait oui les gens pensaient que j'étais venu pour gagner la vie ou faire carrière à l'union nationale de la presse du congo mais je leur réponds toujours que je n'ai nullement pas envie de faire carrière à la tête d'une asbel d'une corporation et d'ailleurs on a un mandat et après il y aura élection quelqu'un d'autre que vous voulez partir donc j'ai été diabolisé vilipendé comme un vulgaire monsieur comme si j'étais venu comme un mendiant à la recherche du pain mais ils se sont rendus compte par la suite que l'un pc aujourd'hui c'est presque une coquille vide qu'il faudra c'est une structure à l'agonie qu'il faudra réanimer comment lui comment il faut réanimer comment elle a réanimé il faut la réanimer faut réanimer pour donner plus de pouvoir d'abord depuis que je suis à l'union nationale de presse du congo j'ai plus des pensées que je n'ai gagné il ya des choses peut-être ce que j'en dirai jamais à la place publique en tant qu'il responsable j'endosse la responsabilité comme on le dit un peu à lingala bon n'a qu'à la famille donc j'assume de la débâcle de l'union nationale de presse du congo mais il ya des choses que je ne peux pas dire vous savez qu'à l'union quand les gens vous voient vous êtes vous avez rencontré telle je voudrais voici une anecdote samalou konde est nommé premier ministre par le président tshisekedi en 2021 au début de l'année dans les cas des consultations nous en tant que composantes essentielles et je vous dis que l'union nationale de presse du congo c'est la structure de la société civile la deuxième structure société civile la mieux installée sur l'ensemble de la république et derrière les confessions religieuses qui aujourd'hui je ne sais même pas si les formes encore une plateforme les confessions religieuses mais nous nous formons nous sommes encore homogènes malgré les divergences et les problèmes qui sont les nôtres donc le plus grand réglé que j'ai le plus grand regret que j'ai aussi c'est de n'avoir pas construit jusque là le centre de presse dont je rêvais et il y avait même un projet à l'époque que j'avais soumis à certains partenaires qui étaient prêts à nous financer dès que les miens ceux qui soient avec ceux qui sont avec moi à la tête de l'union nationale de presse du congo ont appris qu'il y avait un tel projet c'était de l'argent à s'est partagé et je me suis découragé j'ai demandé à ceux qui me menaient la guerre à l'époque d'aller vers ces partenaires là et collecter des fonds à s'est partagé mais moi dans ma tête je n'avais aucune idée de faire des bénéfices ou des dividendes derrière ces projets là ça c'est le deuxième regret que j'ai à la tête de l'union nationale de la presse du congo donc j'ai des fragiles en interne oui mais vous avez à tout à tout moment même lors des états généraux les gens m'ont traité d'un garçon de courser du ministre mou yaya et à chaque fois mais je leur disais toujours mais j'ai eu une chance exceptionnelle je suis l'interlocuteur du ministre et s'il ya un problème le ministre m'appelle je vais vers lui nous ne sommes pas un service étatique nous ne sommes pas une direction du secrétariat général de la communication on n'est pas un service du ministère de la communication nous sommes une corporation et le ministre estime que sur telle question nous apportons ce que nous faisons c'est à titre privé mais il ya un impact d'utilité publique donc c'est que nous faisons impact le travail de l'état voilà pourquoi on était associé mais ne peut pas inviter tout le monde il peut pas inviter tout le monde je suis l'interface entre l'umpc et les tiers c'est comme ça que le ministre me consultait de temps en temps et quand j'y allais à chaque fois qu'on me voyait parfois je n'allais même pas chez le ministre parce que c'est la rtmc2 aujourd'hui qui est qui est qui abrite le cabinet du ministre qui est un média donc j'allais aussi pour d'autres choses et à chaque fois que je sortais il y avait toujours cette campagne de diabolisation de dénigrément je suis allé percevoir les enveloppes chez le ministre et parfois le ministre le même rigoler et moi je disais toujours au ministre que mouillet mais j'ai une chance exceptionnelle à chaque fois que j'entre dans votre bureau je sors toujours avec de l'argent même sans rien faire mais je suis la deuxième personne peut-être dans l'histoire de l'humanité après moïse biblique avoir ramassé la manne donc c'était c'était un peu ça le problème alors pour revenir à une partie de votre question que vous avez posé donc je vous dis que l'union n'a pas n'a pas de pouvoir sur les médias l'union a le pouvoir sur les professionnels des médias merci beaucoup la régie nous dit que nous avons largement débordé nous devons mettre fin à l'émission une très belle émission j'aurais aimé la poursuivre mais toutes les questions en 30 secondes pensez vous que la clochardisation de journalistes congolais pourra finir un jour les médias doivent répondre au statut socio-économique d'une société vous n'avez qu'à voir la le dégré de la prospérité économie de notre pays et vous comprendrez pourquoi nos médias sont aussi pauvres parce que les médias il ya eu même une discussion malheureusement on a on aura peut-être l'occasion d'y revenir prochainement la viabilité économie des médias est ce qu'il faut qu'on reste dans la terminologie entreprise et des presse ou bien organe de presse ou bien entreprise de presse mais c'est une question de fond parce que les gens qui ont peut-être créé la plupart des nos médias que nous avons au congo ne les considèrent pas comme des entreprises mais les politiciens considèrent ces médias comme des caisses de résonance des activités pour de leurs activités mais là c'est l'un des problèmes et ils n'ont pas mis de moyens d'abord ils n'en ont pas pourquoi parce qu'il est un média crédible vous ne pouvez pas aller tout simplement emprunter peut-être une antenne chez téléconsultes ou bien avoir une fréquence on s'est débrouillé avec un mixeur deux ou trois caméras non vous n'avez aucun plan et je vous informe qu'il ya quelques années l'union européenne avait un fonds ici de financement de nos médias et ils avaient exigé de présenter les états financiers aucun média congolais ne l'a présenté et les fonds je ne sais pas comment on l'a géré jusqu'à ce jour aucun média n'a obtenu ses financements merci beaucoup donc on est resté au congo c'est l'artisanat la chasse et la cueillette la débrouillardise autant vous voyez qu'il n'existe presque pas des véritables zones d'affaires pour manger du pain aujourd'hui si les indopakistanais ne nous vendent pas du pain vous et moi allons mourir de faim regardez comment l'état lui-même on se pose la question la misère qui est la nôtre quand on donne des vivres aux travailleurs à la fin de l'année on achète seulement du riz des vivres des chinchards et ainsi de suite et en chine et au pakistan en indes et ce qu'on sort mais nous dépendons totalement des indopakistanais et des chinois tous les supermarchés 49% des supermarchés indopakistanais tenez moi je n'ai rien contre les étrangers ça réflexe pour vous dire quoi nous sommes pour vous dire que les médias ne peuvent pas prospérer dans tel environnement et ça fait c'est la problématique de la viabilité économique des médias dans les pays merci beaucoup gabi kouba président de l'un pc qui nous a donc accordé cette interview la matière est abondante comme je l'ai dit on n'a pas fini je pense que peut-être la semaine prochaine pourra avoir un deuxième numéro on y reviendra avec le même plaisir les sujets étant tellement vaste et qu'on a débattra toujours donc je reviendrai sur votre invitation il n'y a pas de souci merci beaucoup de nous avoir suivi merci à martin bon merci à question beaucoup à merci surtout à vous qui nous avez suivi prochain numéro la semaine prochaine le président gabi kouba sera avec nous sur le plateau nous l'a promis à très bientôt à très bientôt